Un dimanche de scènes compétitions pour Starlet et sa cavalière, l'adolescente âgée de 13 ans fait du cheval depuis l'âge de 3 ans. Là ce que j'ai fait, j'ai fait la 40 cm, c'est un concours de CSO, donc concours de show d'obstacles. Et voilà, ça s'est très bien passé, elle a été vraiment adorable comme tout, elle a vraiment bien avancé, je suis fière d'elle. Comme la jeune CIA, de nombreux cavaliers issus de divers clubs sont venus au Poney Club pour cette journée de championnat épique. Ça a commencé par la grande épreuve de 125, on a continué par l'épreuve de 40 cm, ensuite 60 cm, 80 cm. Cet après-midi, l'épreuve de 1 m et la dernière épreuve de 1 m 10. Donc les épreuves ont été vraiment combattues avec beaucoup d'acharnement par tous nos cavaliers. On constate avec vraiment émerveillement que nos cavaliers s'améliorent de jour en jour au niveau des concours épiques. Concours de CSO, le menu de l'activité épique du jour, une activité dans le cadre du calendrier de la Fédération Ivoirienne d'équitation. Motiver d'abord les jeunes, il y a des épreuves toutes petites, des petits obstacles à sauter et on va de plus en plus haut pour voir des cavaliers qui sont déjà expérimentés. Donc les jeunes sont au regard des plus anciens et ceux qui ont de l'expérience pour pouvoir accueillir un jour leur qualité et pouvoir sauter des gros obstacles. Et le concours épique, c'est effet de maîtrise de son cheval, de ne pas faire tomber les barres et d'avoir la subtilité de reconnaître son parcours et de pouvoir le faire dans les meilleures conditions possibles. Nous sommes au troisième concours de la saison. Ici, nous sommes au Poney Club du Golfe et depuis ce matin, 8 heures, il y a des compétitions et la journée va se terminer à peu près à 18 heures. Les compétitions au sujet des hauteurs, ça commence à 40 cm et le plus haut qu'on saute aujourd'hui, c'est 1,25 mètre, ce qui est déjà pas mal pour notre pays. Nous sommes ici dans le cadre des compétitions de la saison. On se termine par un championnat de Côte d'Ivoire avec un cumul de points acquis tout le long de cette saison. Nous avons eu le Poney Club, nous avons eu le Hors Académie, nous avons eu les Crignards d'Ivoire, nous avons eu le Jaipo Club, nous avons eu le Saint-Michel. Et à l'avenir, j'espère qu'il y aura d'autres clubs qui vont expérimenter cette belle discipline qui est le seul obstacle. Plusieurs générations liées par l'amour du cheval et une ambition en filigrane. Le but est de faire une grande fusion afin que tous les différents clubs soient multidisciplinaires et ainsi qu'on puisse tous travailler ensemble pour l'amour du cheval. Objectif, développer davantage l'activité équestre. Les voyants sont aujourd'hui positifs. La Côte d'Ivoire avec le Club Saint-Michel en 2017 a occupé en France le deuxième rang à la Coupe du Monde des clubs derrière l'Italie et devant la France.